mission top chrono cet après midi je dois aller à triomphe saint etienne pour faire un échange de cette moto à un nouveau modèle donc c'est exactement la même juste bah elle est neuve donc eux ils ont souhaité récupérer celle là pour la mettre en vente donc elle sera en vente elle a 9,8 heures donc on va vous dire qu'elle est neuve en plus on va changer les suspensions donc celle là va les suspensions neuves de l'autre et je vais monter mes suspensions préparées du coup sur la nouvelle donc là elle sera vraiment pépite de chez pépite elle fera le plaisir de l'un d'entre vous j'espère en attendant faut que je démonte tout comme ça je vais m'arrêter sur la route la laver une dernière fois sans les plastiques et puis on remontera tous les plastiques d'origine et là ce sera une moto les pépites neuves de chez nickel ça y est c'est fait elle est tout tenue la moto sur super facile à démontrer plastique super rapide même derrière là c'est souvent la partie sur laquelle je galère il ya deux vis là deux vis là paf tu tire un peu ça sort trop bien on va remettre les plastiques après avoir lavé parce que même si au final j'ai roulé qu'une fois avec les nouveaux plastiques et les nouveaux kits déco regardez il ya quand même un peu de bas de crasse qui se met hein donc on va passer un petit coup de jet en s'arrêtant sur la route en attendant moi j'ai tous les plastiques d'origine qui sont juste ici donc voilà il faudrait que je repasse un petit coup parce qu'ils ont pris un peu la poussière et c'est j'ai aussi une petite surprise vous avez vu que la fois j'étais allé chez triomphe il était un petit peu en déménagement peut-être vous avez peut-être vu les indices ils ont une nouvelle concession et sa biche apparemment donc j'ai hâte d'aller voir ça ça y est on est arrivé sur le parking d'en haut qui n'est pas encore complètement fini comme vous voyez il ya un parking en bas qui est complètement neuf nickel et bien au moins la taille du bâtiment donc ça c'est un truc de fou quand même on a un de ces trucs t'es ready ouais toujours bon axel présente nous un peu la nouvelle concession on m'a vu rentrer tout à l'heure je suis allé vous rejoindre à discuter on a parlé de business on s'occuper de la moto ben présente nous un peu ce nouveau lieu quoi eh ben un nouveau magasin triomphe on est arrivé il ya un mois et demi ouais on est arrivé le 3 septembre le magasin tout nouveau tout beau nouvelle construction on a doublé en superficie de sur c'est énorme vous allez voir un peu plus en détail de là c'est super bien parce que du coup on peut mettre vraiment tous les modèles plusieurs couleurs plusieurs cylindres plus même un espace maintenant de travail qui est juste fabuleux donc vraiment on se régale tous les jours allez gaz bon dessus dedans on fait une petite visite express allez voilà l'insigne énorme voilà un peu plus grand que l'ancien et du coup là ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment délimiter les zones avec le travail le néo rétro le crosse au fond là bas vraiment un coin qu'on n'avait pas dans l'ancien magasin on va retrouver un point aussi pour personnaliser les motos avec les tablettes ouais on va aller voir ça de façon avec un plus grand atelier moi ce que j'adore c'est que c'est hyper lumineux pourtant dans la fin de journée là et les couleurs ressortent super bien sur les motos je regardais tout à l'heure celle ci regardez quand le bleu là c'est une folie même la peinture et tout en bref crève de plaisanterie ouais tu as vraiment de l'espace peut venir avec tous tes potes choisir ta moto quoi et puis sera bien reçu en plus tu disais du coup là on a une partie où tu peux configurer ta moto c'est ça j'ai un peu bidoué tout à l'heure donc en gros voilà tu as la tablette tu vas retrouver tout le site triomphe ça c'est moi qui a dû qui a dû bidouiller je regardais les speed voilà en fait tu peux vraiment tu te retrouves sur le site triomphe donc tu peux configurer ta moto à regarder ok moi quand tu es par exemple avec des clients sur l'ordi c'est un peu compliqué du coup on vient ici tu as plus qu'à sélectionner tu choisis ta moto les nouveautés qui sont sortis ouais en tout cas ça marche super bien tu vois j'ai essayé ça c'est pas mal et là vous avez aussi du coup un espace un peu plus détente c'est ça que tu nous lisais des temps c'est surtout un espace avec quand tu viens acheter ta moto avant on allait dans une autre pièce et il y avait je sais pas si tu te rappelles la grande bancaire de triomphe comme du coup là on a dans l'esprit de faire ça on a fait toi avec les deux bureaux deux grandes dévitrées quand tu viens récupérer ta moto tu es dans ton bureau et tu vois la moto qui est réceptionné et après tu es dans une zone de réception ok donc le petit bureau là bas là comme tu nous expliques super super quand tu es assis tu vois ta moto est-ce que tu peux nous montrer l'atelier parce que moi j'ai trouvé ça vraiment super on va on va faire un petit cut on va passer dans l'entrée en bourgeant là bas bon comme vous voyez juste ici on a l'ancienne et juste là la neuve il fait changer du coup le kit suspension hop pour que je puisse avoir les suspensions au test sur la nouvelle vu qu'elles sont quasi neuf et puis le nouveau propriétaire les suspensions même pas même pas rouler oh là là moi ce qui m'a vraiment plu c'est tout ce mur c'est carrément un mur où tu as tout quoi alors là bien évidemment les mécaniciens mécaniciens travail donc ils ont un peu leurs outils mais il dit le soir et tout quand tout est rangé que tu pars un peu tard ou que tu arrives le matin c'est clinique c'est clinique voilà c'est comme les gros timo aux états unis ouais c'est un peu plus petit qu'on est à saint etienne et là vrai ce que je trouve aussi j'en ai parlé c'est toutes les bombes blanches iphone contrasté avec le noir ça rend vraiment trop trop bien quoi bon merci pour cette petite visite en tout cas et bah du coup nouvelle adresse voilà au paul au village moto j'ai dire paul moto mais c'est avec ses villages moto bon moi je te laisse je te remercie on se recroisera sûrement sur des spéciales ou ou peut-être ailleurs un peu plus loin on verra il m'a il m'a fumé au cross final de la rande auvergne il me charrie depuis je crois que j'aurais jamais j'entendrais parler pendant longtemps grave j'aurais dû atteindre la prochaine vague bon merci axel allez grand plaisir ciao ciao oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501